Yoho Billy Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du tome 1 du manga Parasite Amoureux. Le manga Parasite Amoureux est donc un manga en 3 tomes des éditions d'El Kortongam. Nous sommes sur un shonen dans le genre suspense et drame. La série date de 2018 au Japon et de février 2020 en France. Il est sorti du coup en même temps que les deux autres mangas de la collection Moonlight. Voilà, j'ai un petit bandeau ici. Donc qui était derrière le sel gris que j'avais fait en estré manga mais je n'ai pas accroché donc je ne suis pas allée plus loin. Et le prix du reste de ma vie que j'avais fait en estré manga et que j'ai été présenté aussi en critique tome 1. Je te mettrai d'ailleurs le lien en i et en barre d'infos. Pour ce qui est donc du manga, j'ai dit absolument tout à part qu'il est âge conseillé aux 12 ans et plus. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, je l'ai trouvé magnifique parce que déjà on a une sublime illustration justement assez triste, mélancolique etc. par le gris et la neige vu que ça se passe au niveau de Noël. Mais ce que j'ai bien aimé en fait c'est si tu le vois, il n'y a que la fille en fait qui est en matière brillante et le 1. Tout le reste et le titre pardon mais tout ce qui est fond en fait est en matière mat et ça j'ai su apprécier, je trouvais ça plutôt sympa. Pour ce qui est de l'arrière, on a quelque chose d'assez neutre, d'assez simple du coup qui correspond tout à fait à la série. On est resté à peu près sur les tons d'image de tout à l'heure. Oui je l'ai fait le ticket de prix et je n'ai pas, il n'était pas sur le résumé donc je l'ai laissé. Et voilà donc on a vraiment quelque chose de simple, un peu un effet marbre je trouve et j'ai trouvé ça plutôt cool. Et donc on a même le logo de la lune ici par rapport au code et ça je trouvais ça plutôt mignon. Pour ce qui est des côtés de la chaquette, on a juste à l'avant la pub pour le roman du coup de Parasite Amoureux, donc le Light Novel si je ne dis pas de bêtises et on a du coup à l'arrière la pub pour les deux autres mangas de la collection. Donc ça je t'en ai parlé tout à l'heure. Quand on enlève la jaquette, on se retrouve avec l'effet marbre des deux côtés. Voilà. Et on commence avec une page en couleur, une double page qui est juste magnifique. Voilà. Et on a ensuite la page de sommaire qui est aussi avec l'effet marbre et l'écriture violette. Et on commence directement le manga. Je ne me rappelle plus du tout donc j'ai regardé vite fait avec toi mais il ne me semble pas qu'on ait de pages entre chaque chapitre. D'ailleurs on n'a pas beaucoup de chapitres en fait. Je voudrais juste vérifier. Non. Et là par exemple le chapitre 2, regardez, c'est fait comme ça. Là je l'ai décrit chapitre 2 ici. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin et je te dirais que pour ce qui est des trois mangas en fait de Moonlight, donc la nouvelle collection là de Dekur Tonkam, à chaque fois la qualité de dessin n'est pas forcément la plus belle possible. On est vraiment sur une qualité de dessin assez standard. Voici d'ailleurs la note que je mettrai pour Parasite amoureux. Pour ce qui est du manga, donc on suit en fait les aventures, on va suivre vraiment trois personnages. Et vraiment que trois. On suit donc le jeune homme principal de l'aventure. Alors oui, là sur la couverture une fois de plus, c'est la fille qu'on a mis en avant. Et c'est ça que j'ai bien aimé parce qu'une fois de plus, c'est pas le mec clé qui est mis en avant, mais le personnage secondaire je trouve. Donc on suit les aventures d'un jeune homme qui a créé un virus, non pas comme le corona, mais un virus informatique qui fait que ça fait à peu près déjà trois ans, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est l'impression quand même qu'il y a eu pas mal d'années entre le premier, enfin le moment où il l'a fait et le moment où on y est, en fait, où on commence l'aventure. En tout cas, aujourd'hui, il a créé un virus informatique qui fait que tout moyen de communication, SMS, email, internet, etc., tout plante le 24 au soir, jusqu'au 25 au soir. Donc pendant à peu près 24 heures, il fait planter du coup les téléphones, tout simplement pour que les gens amoureux et qui ont envie de voir les personnes qu'ils aiment, etc., ne puissent pas se joindre le jour de Noël. Tout simplement parce qu'on est sur un gars qui a la... Alors, utilisons peut-être pas les bons mots, mais la phobie sociale, en fait, tout simplement, dès que... Enfin, il a peur des virus. Donc, en fait, il porte tout le temps un masque, il porte tout le temps des gants, il ne supporte pas l'idée de toucher quelqu'un, même la personne avec qui il s'était mis en couple il y a quelques années, il nous le dit très rapidement, que justement, la personne avec qui il a été en couple, et bien c'était une torture mentale pour lui, même de lui toucher la main, etc., parce qu'il a l'impression que toutes les personnes sont sales et remplies de virus, et donc il a peur de tout, il sort à peine. Justement, quand il sort, s'il a eu le malheur, comme au tout début, d'enlever son gant, et que la caissière, voulant bien faire, attrape sa main pour lui mettre la monnaie dans sa main, chose qui ne se fait pas de base au Japon, vu qu'ils ont la petite coupelle, et bien justement, il se barre en courant, il oublie de récupérer sa monnaie, il se barre, et voilà. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant, une fois de plus, parce que je trouve que les manquants, en tout cas de Moonlight, alors le dernier, celui que je n'ai pas trop accroché, comme je t'ai dit à l'intro, je n'ai pas eu l'impression vraiment qu'il dévoilait des choses comme ça, mais disons que le prix au risque de ma vie, c'était vraiment sur une vie banale, nulle, fade, et là, on est à peu près ce même genre, voilà, le gars qui n'est pas vraiment heureux dans sa vie, soyons honnêtes, et qui décide du coup de faire quelque chose pour justement que de temps en temps, au moins le jour de Noël, les gens puissent être malheureux aussi, comme lui, donc c'est ça aussi que j'ai su apprécier. Donc, le côté vraiment phobie, de toucher les gens, mal à l'aise, etc., personnellement, je me suis très vite identifiée au personnage, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas du tout tactile, surtout avec des gens que je ne connais pas, comme ça, qui me touchent, je ne suis pas du tout à l'aise, et là aussi, si on me prenait la main pour mettre mes pièces, etc., je ferais du genre à soit retirer les mains, mais vraiment à l'extrême, soit me barrer, soit vraiment reculer de beaucoup, par exemple, on serait sur un comptoir, je ne sais pas moi, d'un bar ou quoi, je serais du genre à me reculer à moitié de la pièce, tellement que je ne suis pas du tout à l'aise avec les gens et le tactile, etc., et surtout quand c'est des gens que je ne connais pas, après quand c'est une amie, ça passe. Ah si ! Créakimi, vous pourrez vous dire que je ne suis pas forcément à l'aise, mais ça dépend des conditions, etc., toujours est-il que justement, donc du coup, je me suis très fortement, identifié à ce personnage, et j'ai trouvé ça très intéressant, et ensuite, donc, ce jeune homme doit, je sais, je me suis un petit peu éparpillée, je suis désolée, donc ce jeune homme a été chopé par rapport à son virus, un gars va lui dire, écoute, je sais très bien que tu as fait ton virus, je sais ci, je sais ça, machin, je ne sais juste pas pourquoi tu as fait ça, et écoute, je vais essayer de fermer les yeux, un peu en gros comme ça, il lui dit, en gros, si tu ne veux pas que tu es des emmerdes, tu vas devoir faire une mission, et en fait, c'était de se rapprocher d'une jeune fille, la jeune fille que l'on voit, donc, sur la couverture, on lui dit où la retrouver, tous les jours, à telle heure, machin, enfin, au départ, donc, on ne va pas trop lui expliquer le pourquoi de lui comment, au départ, on lui dit juste, prends contact avec elle, commence à créer un lien, donc, à entamer une discute, puis, on lui demandera, du coup, de créer vraiment un vrai lien d'amitié avec cette jeune fille, pour essayer de savoir certaines choses sur elle, et c'est là que tout commence, en fait, et qu'on voit, justement, qu'elle aussi, elle a un problème, je ne te dirai pas lequel, mais là aussi, je me suis vachement retrouvée dans ses explications de son choix, enfin, de son problème, et dans sa façon de résoudre son problème, ce que j'ai vraiment aimé, en fait, dans ce manga, et ce qu'on nous met en avant, c'est donc, deux problèmes de la vie de tous les jours, elle et lui, donc, deux façons différentes, lui, donc, c'est le tactile, etc., mais, justement, au fur et à mesure que les deux personnages vont commencer à être amis, et à créer un lien d'amitié, ils vont commencer, au fur et à mesure, à se soutenir, et on va voir que, ils arrivent peut-être, à essayer d'aller un peu plus loin, par rapport à leurs problèmes, et que, finalement, le fait, justement, d'apprécier énormément une personne, fait qu'on peut arriver, avec cette personne, à dépasser nos limites. Comme je le disais tout à l'heure, je ne supporte pas qu'on me touche, mais si c'est, par exemple, mes meilleurs amis, ou quoi, ça passe plus facilement, même s'il y a des moments où je ne serai toujours pas à l'aise, mais c'est ça aussi qu'on nous montre, justement, dans le manga. Donc, c'est ça que j'ai trouvé plutôt cool, c'est que, justement, on est sur quelque chose, quand même, d'assez réaliste, et c'est ça qui est agréable, parce que ça permet aux gens, soit de comprendre des personnes comme moi, soit, justement, de se dire, peut-être que, justement, cette personne-là a un problème, tel que les deux qui sont présentés, ou un autre. Voilà. Donc, une fois de plus, comme le prix du risque, le prix au reste de ma vie, je t'avais présenté, je disais aussi que, pareil, je trouvais ça très intéressant, parce que ça permettait de comprendre certaines personnes. Là aussi, j'ai trouvé, du coup, ce manga très intéressant. Pour l'instant, on ne développe pas des masses, on est sur la, au niveau des dernières pages, justement, on commence à avoir vraiment l'information clé, qui te donne, justement, envie de continuer la série, et de ne pas être juste sur quelque chose d'assez fade et platonique. Voilà. Cette présentation du manga Parasite Amoureux est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'hésite pas à me dire, justement, si toi, tu as lu les deux autres oeuvres aussi, de la collection Moonlight, des éditions d'Algour, pour ton cam. Et n'hésite pas à me dire, justement, quel est ton préféré, et si celui-ci t'intéressait ou pas. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos, pour avoir le résumé du manga, le lien, la vidéo, du coup, le prix au reste de ma vie, plus aussi, des informations, telles que mes réseaux sociaux, ou des codes promos, pour certains sites. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !